Bonjour tout le monde, c'est René Cadieux de cette GameStreetFocus.com et bienvenue à nouveau Top Chronos. Aujourd'hui, le jeu en vedette, le jeu Glyph, un jeu qui est disponible sur PC et Switch. C'est un jeu qui est développé par le studio danois Bulver Games et édité par Bulver Games. C'est un jeu qui va vous coûter environ 27$. C'est quoi ce jeu-là? Eh bien, c'est un jeu d'aventure et d'exploration dans lequel vous allez devoir tenter de remettre la planète en ordre. Il y a eu un paquet de trucs, on va incarner une petite balle qui va devoir battre des boss, battre des monstres, des méchants. Et tout au long de notre progression, on va avancer là-dedans. Mais c'est vraiment dans des déserts et notre petite bulle est assez fragile. C'est un jeu qui va pouvoir récupérer des trucs, progresser. C'est un jeu intéressant. Au niveau visuel, c'est correct, c'est beau quand même visuellement, des belles couleurs, des environnements. Il y a 80 environ au niveau qu'on peut explorer, c'est quand même intéressant. Il y a du stock, on a plusieurs ajouts. Je pense que c'est une centaine de trucs pour upgrader le balle, c'est intéressant à faire. Oui, c'est un jeu que je me suis quand même, j'ai eu un peu de plaisir au début, c'était nouveau. J'ai embarqué vite, mais on se lasse rapidement le jeu-là. C'est pour 27$, c'est cher payé pour le plaisir que j'en ai eu. C'est comme, on s'ennuie rapidement. J'ai joué à la version PC, ça allait bien visuellement, c'était beau. Tout répondait bien, les couleurs. Je sais que, comme je vous dis, la version Switch existe, je ne sais pas si celle-ci est intéressante, mais elle est à environ 27$, la version PC. Je suis une mabeuse, elle est aux alentours de ça, 20-27$ aussi. C'est quand même cher payé pour le plaisir à rencontrer. Les créatures sont bof, on n'a pas tant de fun que ça à aller démolir. Honnêtement, je ne vous conseille pas glyphes, à moins que vous le voyez à rabais, vraiment à rabais autour d'une quinzaine de dollars. Peut-être vaut peut-être la peine, mais sinon l'exploration, beaucoup plus d'exploration, c'est plus intéressant que ça, le principe, les contrôles. Il n'y a rien qui m'a vraiment assez séduit pour que je vous le conseille à 100%, mais si vous n'avez vraiment plus rien à jouer, ce qui m'étonnerait que tout ce qu'il y a dans nos jours, je pourrais juste un coup d'œil, mais sinon, non, passez tout droit. Ce n'est pas un jeu qui va manquer à votre monde de jeux vidéo. C'était notre top chrono du jeu glyphes et on espère que vous allez l'éviter. Bye bye! Sous-titrage ST' 501